bonjour à vous tous je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'airbrush et je vous propose une façon différente de réaliser l'effet peau de serpent design on va voir toutes les étapes ensemble allez allons-y alors je vous propose dans cette vidéo de façon de poser la résille donc d'abord le fond blanc bien opaque ça va être primordial pour la suite là j'ai une résille qui est un petit peu semi-rigide parce qu'elle est en plastique donc c'est pas super pratique il va falloir la plier bien la poser et la tenir avec vos doigts et ensuite il va falloir préparer vos couleurs il y en a trois donc je commence par le jaune vous allez faire comme vous voyez un peu des touches par ci par là donc toujours la peinture sèche sur votre support ensuite dans le jaune vous allez faire un point rouge pas forcément net toujours quand on projette il va être un petit peu dégradé sur les contours du cercle et là vous voyez je vous montre comme un S vous allez poser du rouge alors vaporisez votre rouge essayez de le faire d'une main fluide pour pas avoir des taches ou des saccades ou des crachotiers alors avec du noir vous allez tapoter sur le clapet pour faire des petites taches noires comme ça ça sera pas net et c'est le but recherché ou alors si vous maîtrisiez le geste vous faites un S d'une traite et vous faudra de l'entraînement donc le gel de finition n'oubliez pas chaque petit recoin de votre capsule ou de l'ongue de la cliente pour éviter que par la suite en nettoyant avec du cleaner ça risque de s'effacer ensuite c'est toujours le même motif mais une autre façon de fixer la résille vous pouvez le faire très bien sur le doigt d'une cliente mais il faudra une résille sous-plan donc là vous savez que le fond comme le début est important pour avoir un joli fond blanc voilà donc on va positionner la résille donc vous faites comme vous pouvez pour la fixer et moi j'ai utilisé un petit fil vous voyez ça se voit de mon métal pour la coincer j'ai un petit peu galéré mais j'y suis arrivé et là c'est le même procédé qu'on va utiliser que le motif du début c'est vraiment j'ai moi j'ai regardé les images sur le net pour trouver un petit peu ces motifs donc là vous voyez c'est comme des triangles vous faites de même à l'opposé et après ainsi de suite avec des couleurs qui qui change là j'ai pris trois deux temps violines rose et noir je vous laisse regarder la suite donc on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...